... Bienvenue à Genève. Comme chaque année à pareille époque, le plus glamour des salons automobiles se tient ici, au pied des Alpes et du Jura. Reste qu'en termes de nouveautés et d'intérêts, on atteint plutôt des sommets. Les sommets, chez Ferrari, on connaît. Avec ses 800 chevaux, la bien-nommée 812 Superfast devrait en atteindre de nouveau. Héritière de la F12, le modèle se pose en descendante d'une longue lignée de coupé de place à V12 avant. Autre architecture, autre marque, avec la Lamborghini Huracan Performante. Et performante, elle l'est. Avec son V10 de 640 chevaux en position centrale, elle vient de pulvériser le record du tour du Nürburgring, détenu par la Porsche 918 Spyder. Pour du plus terre-à-terre, quoique, il fallait se rendre chez Alfa Romeo. Les amateurs du genre ne parlent plus que de lui depuis des mois. Dominique, on peut dire que le nouveau Stelvio marque une nouvelle étape dans l'histoire d'Alfa Romeo. En effet, la marque fête ses 107 ans cette année-ci. Et on l'a fait en beauté avec le premier SUV, je dirais, de la marque, qui reprend vraiment tout l'ADN sportif et authentique de la marque Alfa Romeo. La voiture sera disponible chez nos concessionnaires dès le mois d'avril. Elle a été présentée en première mondiale au Salon de Los Angeles en version Quadrifoglio qui se trouve ici derrière nous, au mois de novembre dernier. Et elle est disponible maintenant dans d'autres motorisations, essence et diesel, des versions qui sont plus accessibles, évidemment, et qui sont plus adaptées, je dirais, à une conduite au quotidien. Même registre, autre marque, mais même groupe, Jeep lance également un nouveau SUV. Je dirais une nouvelle extension dans la gamme Jeep puisqu'on présente le nouveau Jeep Compass, qui est vraiment un véhicule qui reprend l'ADN aussi de Jeep avec des capacités tout-terrain exceptionnelles, mais qui pourra aussi être utilisé tous les jours, notamment en société également. Et donc, il s'intercale entre le Renegade et le Cherokee. Au pays du soleil levant, le tuning est élevé au rang d'art. Avec la nouvelle Type R de Honda, pas besoin d'aller jusque-là. La plus méchante des Civics s'offre des attributs aérodynamiques intimidants, mais aussi et surtout un 2 litres turbo de 320 chevaux pour des performances détonantes. Le Nissan Qashqai fête ces 10 ans un anniversaire, Marie-Louise, que vous fêtez ici, à Genève. Absolument. Pour renforcer notre situation, notre performance en crossover, parce que le Qashqai reste quand même le crossover le plus vendu en Europe, nous fêtons notre 10e anniversaire, en fait, avec un facelift qui est assez important. Assez important dans ce sens que nous le proposons avec le ProPilot. Donc, c'est le dispositif autonome de ce véhicule qui permet aux conducteurs de rouler en pleine sécurité, contrôle, confort avec ce nouveau Qashqai. Donc, le Qashqai même, qui est entièrement revu du point de vue extérieur, aussi à l'intérieur, parce qu'on a des matériaux plus premium, le confort, on a changé techniquement aussi la suspension, les amortisseurs, donc vraiment pour faire la conduite plus agréable. Alors, maintenant, avec le système ProPilot qui arrivera encore avant la fin de cet exercice, nous aurons quand même ce que nous avons annoncé il y a un an, une voiture semi-autonome sur les routes belges. Ce salon de Genève sera l'occasion pour Toyota de donner une nouvelle impulsion à ses ventes de citadines avec une nouvelle Yaris, Aurélie. Oui, tout à fait. Donc, nous présentons ici à Genève la nouvelle Yaris avec un style complètement actualisé, des gammes de finition réorganisées, un comportement encore plus dynamique, un nouveau moteur à un litre et demi qui est à la fois plus sportif et plus puissant et à la fois plus économe et des finitions de sécurité très augmentées. Donc, désormais, pour toutes les Yaris, le Toyota Safety Sense sera de série. Alors, c'est quoi le Toyota Safety Sense ? C'est le système de pré-collision avec un freinage d'urgence quand il faut. C'est l'activation automatique des grands phares. C'est une alerte quand on change de bande sans mettre son clignoteur et la lecture de panneaux de signalisation. Alors, on le sait, chaque salon apporte son lot d'innovation chez Toyota, mais ici, vous proposez davantage une synthèse de solutions nouvelles avec un nouveau concept. Oui, donc, nous présentons en première mondiale le concept de la iTrill. C'est une voiture électrique, trois places, qui représente la vision de la mobilité de Toyota pour 2030. Alors, cette voiture est une voiture autonome, mais elle sera tellement agréable à conduire que Toyota pense que les gens vont quand même la conduire eux-mêmes. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est tellement chouette à conduire ? C'est parce qu'elle donne les sensations d'une moto, parce qu'elle se penche vers la gauche, vers la droite, quand on tourne. À Genève, les marques premium sont évidemment à la fête et parmi celles-là, Lexus qui présente ici Aurélie, pas moins qu'un nouveau porte-étendard. Oui, tout à fait. Donc, nous présentons ici en première mondiale la nouvelle LS 500 hybride. C'est en fait une limousine de luxe qui redéfinit le segment des limousines de luxe, tout comme elle a redéfini ce segment en 1989 avec la première LS. Alors, quoi de neuf sur ce nouveau modèle ? Donc, le style a été complètement repensé. Après, il y a aussi les technologies de sécurité qui sont tout à fait novatrices, les Lexus Safety System Plus avec entre autres des capteurs sur toute la voiture, dans toutes les directions pour minimiser au maximum tous les risques possibles, imaginables. Alors, le confort est vraiment à son summum avec les sièges avant et arrière, chauffés, ventilés et même massants et évidemment réglables dans toutes les directions. Alors, un mot peut-être sur le nouveau système hybride de cette voiture ? Oui, donc, ce multi-stage hybrid system est en fait un système complètement innovant qui augmente la performance de la voiture mais aussi l'agrément de conduite avec un compartement tout à fait linéaire grâce à une boîte automatique à 10 rapports. Première mondiale aussi chez Subaru qui présentait la seconde génération de son crossover compact XV, un modèle qui revendique l'essentiel de l'ADN Subaru avec sa fameuse transmission intégrale permanente, symétrique mais aussi avec sa mécanique Boxer en 2 litres essence injection directe. De allergrootste nieuwe guide op het salon is ook de allerkleinste auto van het salon. Niet waar, Bart ? Bijna de allerkleinste naast de Celerio en de Ignis natuurlijk bij Suzuki maar wij stellen dus heel trots onze nieuwe Swift voor gebouwd op een nieuw platform volgens de nieuwe technologie die ze ook al een tijdje gebruikt daarmee besparen ze 120 kg puur materiaal op de bodemplaat voor dezelfde stijfheid te garanderen dus dat maakt dat die auto heel lichtvoetig rijdt heel plezierig stuurt en dat is toch altijd een van de kwaliteiten geweest van onze Swift. Met alle low emission zones nu in de steden de ideale wagen voor de stad? Niet alleen qua volume maar ook qua looks de Swift heeft altijd zijn leuke looks gehouden ook in deze versie en daarbij de motorisaties die natuurlijk zeer gustig zijn de 1200 benzine motor atmosferisch maar ook nu nieuw een 1000 drie cilinder turbo benzine motor 112 pk dus dat geeft buiten de looks nog eens extra puur voor die wagen ook. Wanneer mogen we verwachten in de showroom? Dat gaat heel snel zijn vanaf april staat die al bij de dealer. De concept en concept Mitsubishi die nous promettait een realisie een realisie is hier in Genève. En de voilà het is de eerste versie van de productie van de future Mitsubishi dus de design van Mitsubishi. In fact, als we kijken de taal die zich se positionen tussen de l'ISX en de Outlander maar als we kijken van het positioneren het is een SUV coupé. Alors SUV coupé met een caractere assez haut de gamle assez premium. Oui, absoluut. Donc on a travaillé très fort non pas seulement sur le design mais aussi sur l'intérieur donc là la qualité est vraiment relevée. Premium aussi au niveau motorisation au niveau liaison au sol au niveau dynamisme? Là aussi il y a des nouveautés donc il y a un tout nouveau moteur en 1.5 moteur à essence injection directe et puis le moteur diesel 2.2 on l'a optimisé et donc retravaillé avec de meilleures performances. Une date de lancement déjà pour ce modèle? La fin de l'année il faut le prendre la fin de l'année mais là elle sera dans les concessions. Et nous bouclons ce tour d'horizon nippon avec un autre SUV compact le CX-5 de Mazda un modèle hautement stratégique puisqu'il reste le plus vendu par la marque en Europe et cela devrait continuer avec des motorisations Skyactive un poids contenu des technologies de pointe et un châssis qui privilégie l'agrément. C'est la marque de fabrique du constructeur et d'une nouvelle déclinaison de son légendaire roadster. Bert Sanjong surfe au golf van succes avec le Tivoli et le XLV de grande Tivoli et il y a encore de nouvelles nouvelles. Absolument ici au salon de Geneve nous proposons le facelift Corando et derrière moi il y a un prépare de la grande Corando qui va venir 2019-2020 qui va se détecter qu'il y a encore plus en elle est l'acte d'une nouvelle technologie et pour quand la marque de Corando est ene en la marque va en el mei en ene d'un de concerto Donc, c'est très vite aussi. Et en en septembre, nous allons le nouveau Regston à voir. Donc, le marque est vraiment à une sérieuse démarche. Nous sommes très heureux. C'est un produit produit. Nous allons nous voir encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, pas encore. Oké, non pas. Merci Philippe. Merci Bart. Une des des meilleurs clients sont ici en Geneve, où il y a un produit produit, c'est Kia. C'est vrai Marc ? Oui, nous sommes dans un produit produit. C'est vrai. Nous lançons toute cette première nouvelle, la première nouvelle Mazdaille, et nous sommes dans la première première grande, la Barbie qui est en va qui est sur d'un Golfer, qui est la zone, en de marche qui est aujourd'hui. Maast ces deux premières, nous avons parlé de l'uniforme de ligand, de nouvelle Mazdaille Niro Plug-in Hybrid et de Sport Wagen, donc de la Mazdaille Partie de Plug-in Hybrid de plug-in hybrides, C'est idéal pour l'offensive pour le Freedmark. Absolument. C'est très bas de CO2, environ 30g pour le Niro et 40g pour l'Optima. À la pointe de l'offensive, Kia vient d'ailleurs de lancer un autre modèle aux ambitions mondiales, celui-là. C'est parti de Hyundai, c'est encore une grande de gamme, parce qu'il yam, il y a pas de i30-familie. C'est vrai, Philippe. Vous avez toujours dit à la lancering de 5D, c'est que la i30 est une famille. Aujourd'hui, ici en Geneviens, nous avons aussi de i30-familie pour. L'année dernière, il y a encore une belle fast-back et une sportive N-versie, où nous devons aussi l'entendre l'Univille, ce qui concerne la compétence de compétence de wagon. C'est aussi pour savoir que la i30-familie, comme une autre version, a été développée en a été développée en a été développée dans l'Europe. Nous avons vraiment essayé de déficit de fonctionnalité. Un coffre de 1.650 litres est un peu plus de meine fille, en ce qui a été développée. Comme l'alternative, scoorez-vous avec le Ioniq, électrique, hybride, plug-in, mais il y a plus. Nous tenons ici la F.E. Fuel Cell Concept Car. C'est de réunir de l'ex-35e en de l'ex-35e. avec une autonomie de plus de 800 kilomètres et un seul et seul suif de l'eau comme émissage neutre. C'est vraiment l'adrive de la future pour nous. Mais l'avenir immédiat pour Hyundai, c'est la nouvelle i30 VEGAN. Chez Renault, l'élargissement de l'offre passe par une résurrection, celle d'Alpine. Notez la nouvelle Alpine A110, c'était un peu devenu l'arlésienne. D'annonce de lancement en report, on finissait par se demander quand elle allait bien nous arriver. C'est désormais chose faite. Réinterprétation fidèle de la mythique berlinette, cette nouvelle mouture l'est aussi à son héritage avec un rapport poids-puissance remarquable de 250 chevaux pour 1080 kg. Davantage grand public, le Renault Captur s'offre un facelift à mi-carrière et une finition supplémentaire initiale Paris. Chez les Français de PSA, Citroën dévoilait son concept CR Cross, dont la silhouette sympa préfigure un petit SUV chargé de remplacer la C3 Picasso. Le modèle est attendu l'an prochain. Récompensé du prix de voiture de l'année avec sa 3008, Peugeot présentait pour sa part le concept Instinct, modèle hybride rechargeable, à conduite autonome, mais sans compromis sur le style et l'émotion. Cette étude lève aussi le voile sur les futures orientations stylistiques du constructeur. DS enfin présentait son premier SUV, le DS Crossback, avec des dimensions qui le positionnent en plein cœur de la gamme, entre une Audi Q3 et Q5 par exemple. En termes de mécanique, le modèle s'apparente davantage au petit SUV, avec des 3 et 4 cylindres uniquement. Parmi les nouveaux sujets de sa majesté, le Range Rover Velar se distingue par un style tout en finesse, carrément rassé. Le modèle se positionne entre le Range Rover Evoque et le Range Rover Sport, dont il se rapproche en termes de dimension. Au niveau motorisation, il devrait ratisser plus large que son grand frère, avec des mécaniques 4 et 6 cylindres, essence et diesel. Et suivez toujours mes électriques, celui-là, chez Jaguar, avec le I-Pace Concept, étude qui annonce le lancement imminent, nous dit-on, de sa version de série. Ce sera le premier modèle 100% électrique de la marque, qui évoque une autonomie de 500 km. On a déjà hâte de voir ça. Chez Aston Martin, enfin, la Vanquish s'offre un baroud d'honneur avec une version S, forte de 600 chevaux, avant son remplacement, probablement l'an prochain. Et pendant ce temps, nos amis suédois de chez Volvo poursuivaient le renouvellement de leur gamme avec un XC60 de seconde génération. La première s'était écoulée à plus d'un demi-million d'exemplaires. C'est dire l'importance du modèle pour le constructeur. Comme à son habitude, il met l'accent sur la sécurité, avec une direction active, nouveau pas vers la conduite autonome, mais aussi avec un dispositif de prévention de changement de voie sur la bande opposée pour prévenir les collisions frontales. Au rayon moteur, ce sera du 4 cylindres pour tout le monde, même si ce XC60 aura aussi droit à sa version hybride. Et on poursuit ce tour du salon de Genève avec les marques allemandes. Attention, il y a du lourd. Et celui qui commence à peser lourd au sein du groupe Volkswagen n'est pourtant pas tout à fait allemand puisqu'il s'agit de Skoda. À Genève, la marque exposait son nouveau Kodiaq en version Scoot, histoire de renforcer le caractère baroudeur du modèle. Relocking aussi pour les Octavia Combi et Octavia RS qui s'offrent un facelift à mi-carrière à l'instar de la petite sœur, la Citigo. Nouvelle citadine aussi pour les cousins de Seat avec l'Ibiza, cinquième du nom. À noter que le modèle est le tout premier à recevoir la nouvelle plateforme MQB du groupe. Chez Volkswagen, on n'avait pas fait les choses à moitié avec deux premières mondiales à commencer par la très attendue Arteon. Il y a un coupé qui est très sportif qui est très sportif. Mais il y a des décisions il y a aussi très rapide et pratiquement. L'Arteon arrive avec un nouveau regard, un nouveau visage, une nouvelle face avant qui préfigure le futur visage des Volkswagen. Différent moteur aussi, commençant avec un 500 de 150 chevaux et allant jusqu'en 280 chevaux avec les versions essence, 240 avec les versions diesel. Une série d'assistants à la conduite, ceux qu'on connaît, comme le Lén Assist par exemple, mais aussi des nouveaux assistants avec un système de cruise control prédictif qui va entre autres utiliser l'information des radars mais aussi les informations du GPS pour adapter constamment la vitesse au terrain. Enfin, un accent tout particulier a été mis sur le TCO, le Total Cost of Ownership, qui devait être très intéressant avec la nouvelle Arteon. Chez nous, l'Arteon est attendu dès cet été à l'instar de l'autre première mondiale de ce salon pour Volkswagen, le Tiguan Allspace. Le Tiguan Allspace est 21 cm long que le Tiguan. Comme vous pouvez le voir, il est très modulé. Avec les 21 cm longs, il est aussi un peu plus 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 dans le coin, il y a beaucoup de possibilités et il est aussi disponible en il est disponible avec deux rouleurs, ainsi que quatre rouleurs. Le Tiguan est devenu incontestablement un best-seller dans la gamme Volkswagen. Un best-seller parce qu'il correspond à une véritable demande, non seulement une demande d'avoir un véhicule pratique, mais aussi un véhicule où il est possible facilement de monter et de descendre parce que la hauteur du siège correspond à ce qui est ergonomiquement intéressant, ergonomiquement facile. Charger et décharger la voiture est aussi un grand avantage. Le Tiguan reçoit donc maintenant une nouvelle version, une version à cinq plus deux places qui le rend encore plus pratique, qui le rend plus grand et donc aussi extrêmement intéressant. Ce sera incontestablement la suite d'une saga avec succès. Et pendant ce temps, d'autres enfilèrent basket et survête pour profiter du retour des beaux jours. Chez Ford, le printemps automobile sera placé sous le signe du sport. Et on peut dire, Rio, que ce printemps commence ici, à Genève. Oui, chez Ford à Genève, nous montrons pour la première fois la nouvelle Fiesta ST, la plus sportive Fiesta qu'on n'a jamais eue jusqu'à maintenant. Un nouveau moteur, 200 chevaux, 3 cylindres. Et donc, oui, une super citadine, super sportive. Alors, cette Fiesta ST, c'est surtout et avant tout aussi une nouvelle Fiesta. Oui, nous montrons pour la première fois toutes les déclinaisons possibles de la nouvelle Fiesta qui sera lancée juste après les vacances d'été. Donc, la Fiesta normale, traîne du titanium, mais aussi la Fiesta plus sportive dans le look, ST-Line. Une Fiesta vignale, super de luxe. Et même la Fiesta active au courant de l'année prochaine. Pour sa 87e édition, le Salon de Genève accueillit aussi une nouvelle appellation chez Opel avec le Crossland X. SUV urbain et familial, le modèle devra faire aussi bien que sa devancière, la Meriva. En Suisse, l'industrie allemande joue presque à domicile. Mais c'est encore plus vrai pour les marques premium. Pour profiter en plein d'un public qui a les moyens, BMW dévoilait sa nouvelle série 5 Touring, future star du fleet, déjà prête à surfer sur le sillon tracé par sa sœur berline. Chez Audi, l'heure était visiblement en sport avec les RS3 Sportback et RS5 qui profitent elles aussi d'une légère mise à jour. Sur le stand aux anneaux, on pouvait aussi se faire une idée de l'étendue de la future gamme Q8 puisque la marque déclinait le concept car, dévoilée à D3 en version sportive SQ8. Du sport aussi chez Mercedes avec la nouvelle E63 AMG Brake, un monstre de plus de 600 chevaux. Mais la grande nouveauté de l'étoile sur ce salon n'était autre que la nouvelle classe E cabriolet. Le modèle conserve sa capote souple mais gagne 13 cm par rapport à la précédente génération, tout bon pour les passagers arrière. Chapeau bas enfin pour cette splendide AMG GT Concept, futur supercar à 4 portes et 4 places. Car chez Mercedes, on aime explorer de nouveaux horizons. A Genève, les rêves les plus fous deviennent réalité. L'ancien pilote Emerson Fittipaldi y officialisait d'ailleurs le lancement de sa marque Fittipaldi Motors avec la supercar EF7 Vision Gran Turismo. Conçue avec Pinin Farina, elle conjugue, selon ses créateurs, haute performance et facilité de pilotage. Son design, lui, a pour inspiration un requin. Une autre qui a les dents longues, c'est la petite dernière de McLaren. Baptisée 720S, en référence à sa puissance, ce coupé 2 places succède à la 650S dans la gamme Super Series. Son V8 passe de 3,8 litres à 4 litres, son 0 à 100 sous les 3 secondes et son poids sous les 1 300 kg, soit 3 quintaux de moins qu'à la concurrence. décoiffant. Ça avance pas mal aussi chez Zenvo, 10 ans après son premier modèle, le petit constructeur danois présente sa TS-1 GT, un exemplaire unique construit entièrement à la main autour d'un V8 de 1160 chevaux. Toujours au rayon des missiles seul-seul, la Pagani Wera se décline en roadster. À la fois plus puissant et plus léger que le coupé, il ne sera produit qu'à 100 exemplaires, déjà tous vendus. À Genève, il y avait aussi de la renaissance dans l'air avec la marque Artega présente sur le stand de Touring Super Legara. Le carrossier italien dévoilait l'Artega Scalo Super Alatra, un coupé 3 places, conducteur au centre et deux passagers en retrait, animé par 4 moteurs électriques pour un total de plus de 1000 chevaux. Le modèle pourrait voir le jour en 2019. Pas de date de lancement, par contre, pour la magnifique étude EXP-12, Speed 6i de Bentley, version découvrable du concept EXP-10 présenté l'an dernier et qui préfigure le futur des Continental GT. L'actuelle se présentait quant à elle dans sa version Supersport. Allez avouer, c'est quand même pas mal, Genève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada